Musique Et bien bonjour à tous ! Oui, on a la pêche, on est à fond ! Non, je plaisante. Non, je ne plaisante pas. Énergie positive, c'est ce que je répète à mes enfants tous les matins. Énergie positive. Donc, on va se donner une énergie positive. Bienvenue dans le Decentre Podcast. Je suis contente d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai choisi un thème bien particulier aujourd'hui. Comment concilier vie professionnelle et vie personnelle ? Ça, c'est la grande question de chaque être humain qui existe sur Terre. Comment je fais pour créer la balance entre mes choix de vie pro, carrière, job, devenir peut-être un entrepreneur. Voilà, donc des choix de vie professionnels, quels qu'ils soient. Et le fait d'avoir une vie personnelle. Tout ça dans l'équilibre, bien évidemment. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre, on est foutu. Voilà. Non, mais tout le monde rêve de ça. On rêve d'un équilibre entre les deux. Mais ce n'est pas simple. On va découvrir durant ce podcast que ce n'est pas du tout simple. Et j'en suis la preuve vivante parce que je suis passée par des galères absolument incroyables. Des galères que vous comprendrez, puisque vous les avez souvent tous et toutes vécues. Mais voilà, j'essaie aujourd'hui de m'écouter et de comprendre comment je fonctionne. Et donc de trouver cet équilibre, finalement. Pas à travers forcément mon job et à travers ma vie personnelle avec mes amis, mes enfants ou mon compagnon. Mais plutôt avec moi-même. Voilà. Et en fait, en vrai, on se rend compte que ça, ça permet de régler pas mal de choses. Donc du coup, en fait, la première question que je me posais et que tout le monde se pose d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ? Parce qu'on fait des études. On est, on grandit, nos parents nous élèvent, blablabla, truc. On fait des études et on se pose la question de rapidement... Enfin, on vous pose la question plutôt. On vous pose la question. Vos parents vous posent la question. Je reformule. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et quand on est petit, on a des rêves de petit. Donc des rêves de petit, des rêves... Enfin, moi, je vois mes enfants, ils me donnent des jobs parfois. Je pourrais vraiment être une maman pas cool. Enfin, pas cool. Et leur dire, non, tu peux pas être ce métier-là parce que ça se fait pas machin. Là, maintenant, j'écoute parce que quand je fête, je sais très bien que ça va changer. Et que la perception des enfants n'est pas la même que celle des adultes. Donc je les laisse aller et vaquer à leurs choix et leurs rêves de job ultérieurs. Mais voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez faire comme job ? Donc OK, le temps passe, on grandit, on vieillit, on fait une école de commerce, une école d'ingénieur, la fac ou un BTS. Enfin, on fait des études. Et à un moment donné, on se dit, bon, ben là, c'est parti, on va bosser. Je trouve ça cool quand même d'avoir un purpose. C'est-à-dire que moi, je vois mon fils à 8 ans et il sait quand même déjà ce qu'il veut faire depuis longtemps. Donc je ne sais pas, ça va peut-être changer et tant mieux pour lui. Mais je sais que la dimension ingénieur-architecte, alors je lui ai dit que c'était quand même pas tout à fait les mêmes études. Mais bon, il veut faire les deux, donc pourquoi pas ? Mais avec un rêve précis, construire des parts d'attraction partout dans le monde et particulièrement en Afrique. parce qu'il adore le divertissement. Bref, je trouve ça cool de savoir en fait ça. Voilà, donc quand on est adulte, moi, je n'avais pas une vision. Enfin, je faisais des trucs quand même beaucoup par rapport à ce que mon père voulait. L'école de commerce, bon voilà, ça c'est un chemin bateau. Enfin, après, c'est clair qu'il faut avoir les moyens de payer une école de commerce. Donc, école de commerce. Et puis après, école de commerce, j'ai fait du contrôle de gestion. Et puis rapidement, en fait, je suis partie de la boîte où je bossais à l'époque. Et je suis allée rejoindre l'entreprise familiale pour travailler avec mon père. Donc voilà, je crois que c'est bien d'écouter les... Quand on est parent, alors je mets en version parent là, mais c'est bien d'écouter les envies et les aspirations de vos enfants. Vous pouvez les orienter de toute façon parce qu'il faut les orienter. Mais ça donne quand même un adulte après derrière qui se pose peut-être moins de questions si vous êtes dans l'écoute et dans l'accompagnement. Voilà, parce que la vie professionnelle, ça fait partie quand même d'un élément important de la vie tout court. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que le job dans lequel vous êtes correspond à ce que vous avez envie de faire ? Est-ce que c'est le job de vos rêves ? Est-ce que c'est le job, justement, quand vous étiez petit, vous vous disiez j'avais envie de faire ça ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous feriez le même job ? Ou est-ce que, fondamentalement, c'était une utopie, un truc auquel vous disiez... Quand vous répétez ça, vous dites ouais, ouais, ok, d'accord, n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous avez d'autres envies. Bref, est-ce que la place dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, vous convient ? Ça, c'est la première chose qu'il faut vous poser. Parce que si, effectivement, après avoir posé les pours et les contres, souvent, on fait des listes, donc plus, voilà, j'aime bien, voilà, je suis bien payée, j'ai un poste à responsabilité, ou j'ai un poste où je suis créative, ou j'ai un poste où j'échange avec plusieurs personnes, ou j'ai un poste où je voyage. Bon, bref, je fais la liste des plus, je fais la liste des moins, ben, en fait, voilà, je bosse 10 heures par jour, je trouve que je suis mal payée, je trouve que je suis pas assez considérée. Bref, vous listez les plus, les moins, et ça vous permet d'avoir une cartographie, finalement, de votre vie professionnelle de manière totalement honnête et transparente, honnête avec vous-même, parce que finalement, c'est un exercice que vous faites pour vous. Donc ça, je dirais, c'est la première chose, et une fois que vous avez fait ça, il y a des gens qui sont aujourd'hui, enfin, moi, j'ai 40 ans, c'est un âge où on s'interroge sur plein, plein de choses, mais voilà, en vrai, on peut avoir le luxe, si on décide, de changer de vie professionnelle, parce que la vie dans laquelle on est aujourd'hui ne nous convient pas. Et on peut aussi dire, ben, écoute, Sandra, en fait, moi, tu viens de me parler, là, c'est super cool tout ce que t'as dit, mais moi, je kiffe mon job. Je kiffe mon job, j'adore ce que je fais, je suis hyper équilibrée, ça m'apporte beaucoup, voilà. Donc, en fait, ta conversation que t'es en train de faire sur pourquoi est-ce que nana, elle ne me concerne pas, parce que mon job, je le kiffe. Fine, OK, bon, ben, écoutez, tant mieux pour vous, parce qu'en vrai, le sujet, c'est de pouvoir vous éclater dans votre boulot, en fait. Éclatez-vous dans votre boulot, parce que vous y passez 80-90 % de votre temps, si on compte le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bon, le mercredi, pour des parents qui ne travailleraient pas éventuellement. Voilà, bon, ça fait quand même beaucoup de temps, donc si vous vous faites chier dans votre boulot, c'est un peu dommage. Donc, voilà, bon, ça, c'est le premier truc. Après, on parle de vie perso. Alors, la vie perso, c'est vraiment... Alors, tout est très subjectif. Qu'est-ce que vous considérez comme étant quelque chose d'équilibré dans votre vie personnelle ? Ça, c'est une vraie question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que vous considérez comme contribuant à votre équilibre ? Est-ce que c'est le fait d'avoir un compagnon ou un mec ou une nana qui vous écoute ? Voilà, il vous écoute, vous vous sentez épaulé, vous ne vous sentez pas jugé, parce que ça, c'est quand même vachement important d'avoir quelqu'un qui ne vous juge pas. Et de la même manière, vous épaulé, vous soutenez votre compagnon, vous ne le jugez pas. Ça, c'est hyper dur de faire ça. Je pense que moi, j'ai fait partie de la catégorie des personnes qui ont beaucoup jugé. Je me suis calmée. Mais porter des jugements ou venir faire des estimations de pourquoi est-ce que les gens font les choses alors que vous ne savez pas quel est leur background, vous ne savez pas quelle est leur histoire, vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu, vous ne savez pas ce qu'ils ont ressenti. Et vous vous permettez de venir poser un jugement sur une situation que vous avez là devant vos yeux. Donc ça, vraiment, j'ai appris à ne plus le faire, j'apprends à ne plus le faire chaque jour parce que ça donne lieu à des interprétations qui sont souvent fausses. Et en vrai, quand vous réfléchissez à ça et vous dites, si dans l'autre sens, on faisait la même chose avec moi, ben en fait, j'aurais bien les boules. Donc je crois que si on veut une relation de couple, quelle qu'elle soit, vraiment, on parle de tout type de couple épanoui, je crois que la communication est le maître mot. Donc voilà, communication, mais la vraie communication. Vous voyez, il y a un livre qui s'appelle Conversation cruciale et un autre livre qui s'appelle Just Listen. Je les cite tous les deux parce qu'ils sont vraiment la base pour moi de la communication non-violente. La communication non-violente, ce n'est pas on se tape dessus. C'est que quand on parle, en fait, on pose des mots qui sont agressifs. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Donc du coup, ces deux livres-là, moi, ils m'ont permis vraiment de me rendre compte à quel point j'étais agressive dans ma communication, mais vraiment. Et que j'avais à me remettre en question, en fait, pour ne pas mettre mon interlocuteur aussi mal à l'aise. Voilà, donc interrogez-vous vraiment là-dessus. Est-ce que quand je parle à mon mec ou à ma nana, est-ce que je parle pour juste dire mes trucs et je ne l'écoute pas et je n'écoute même pas sa réponse ? Il y a juste mon discours qui compte. Est-ce que je suis dans un échange ? Est-ce que je suis dans une dictature ? Est-ce que je suis dans un truc où je fais genre « ouais, ouais, ouais », et en fait, je m'en bats les reins ? Bon, bref, la raison pour laquelle le couple, c'est pas simple, c'est parce que quand on est dans un couple hétéro, ou même dans un couple homo, enfin, peu importe, en fait, on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Et quand on est dans le cadre d'un couple hétéro, les hommes et les femmes ne se comprennent pas parce que souvent, ils ne parlent pas la même langue. On n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas la même lecture du monde. Donc arrêtons de croire que nos mecs vont anticiper des trucs, nous offrir tout un tas de choses, c'est dans notre tête, on est là, on prie très fort que ça se passe. Non ! Expliquez-leur, en fait, que vous avez envie d'avoir ci, ça, ça, truc. Expliquez-leur, en fait, de manière bienveillante, et ils le comprendront, ils le feront. Et de la même manière, les gars, ouais, je sais que des fois, on est chiante et qu'on... Moi, je le dis, hein, en tout cas, c'est très subjectif et ça n'engage que moi. Donc, celles qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, gars, feel free to term it. Mais parfois, vraiment, les filles, on est vraiment relou. C'est-à-dire que là, on dit, oui, mais regarde le petit poing, la main, il faut aller nettoyer les trucs. Mais le mec, il ne voit pas, en fait. C'est vraiment la différence physiologique qu'il y a entre les hommes et les femmes. Donc, si vous voulez avoir un équilibre dans votre couple, prenez un peu de temps. Lisez des livres de communication non-violente, déjà, à la base, ça peut vous aider. Et après, allez juste regarder. Bon, il y a un livre qui s'appelle « Les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars » de John Gray. Il est sympa, ce livre, mais allons plus loin, en fait. Il y a des conférences. Il y a un monsieur qui s'appelle M. Flavien. Je vous mettrai le lien, en fait, dans le podcast. Il a une conférence sur l'intelligence émotionnelle extraordinaire. J'ai lu, enfin, j'ai écouté plutôt sa conférence. Et je me suis dit « Waouh ! » J'avais rien compris ! Je n'avais rien compris ! Donc, j'étais en train de faire des trucs qui me mettaient à chaque fois dans les problèmes. Alors que si j'avais... Bon, c'est tout son. Si, mais là, je comprends mieux maintenant, mais ça m'aurait évité quand même de me prendre la tête avec notamment le père de mes enfants ou d'être une cruella ou qu'ils pensent que je suis une cruella alors que je ne le suis pas. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'équilibre personnel, il peut passer par le couple, mais il peut passer par d'autres choses aussi. Vous avez des passions, vous avez des choses que vous adorez faire, mais vous ne prenez jamais le temps de le faire. Prenez le temps de faire des trucs, en fait. Vous aimez aller au musée, vous allez aux parcs d'attractions, vous aimez voyager. Après, tout ça, c'est une question de moyens. Je l'accorde. Mais vous pouvez décider. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis retrouvée, j'étais vraiment en galère de thune. Donc, du coup, j'ai appris à vivre avec un peu moins d'argent, enfin, beaucoup moins d'argent, même à rien. Mais je reste quand même hyper chanceuse par rapport à plein de gens qui n'ont vraiment rien. Donc, je modère mes propos. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, moi, toute la partie matérielle, d'avoir une voiture et tout ça, en fait, je me suis détachée de ça parce qu'à un moment donné, je n'avais pas le choix. Et après, honnêtement, aujourd'hui, moi, avoir une voiture, en fait, ça ne sert à rien. Et encore une fois, c'est personnel. Ça ne sert à rien, en fait. Déjà, j'habite à Paris, donc avoir une voiture, ça ne sert à rien. Ça pollue de malades. Je me suis quand même, entre-temps, connectée à vraiment la nature et la pollution. Et je me dis, voilà. Puis aller tout le temps mettre de l'argent, du carburant, etc., pour moi, c'est insoutenable. Et j'ai préféré mettre cet argent dans autre chose. Donc, je fais beaucoup de musées, j'ai beaucoup de loisirs culturels, j'achète des livres à mes enfants très, 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 très souvent. Ça, ça représente un budget énorme. Et puis après, là, je vais recommencer à voyager. Donc, du coup, c'est un choix. Vos loisirs sont un choix. Mais ne diminuez pas, en fait, vos moments de plaisir dans la pratique d'un loisir ou d'une passion, s'il vous plaît. Ne vous oubliez pas. Voilà. Voilà. Et après, moi, je pense à un autre truc quand même que je voulais vous dire, enfin, deux, trois autres trucs plutôt que je veux dire par rapport à cette église vie pro, vie perso, c'est n'hésitez pas à organiser. Ouais, c'est chiant. Il faut organiser, il faut structurer, il faut faire des plannings. Oui, on a l'impression qu'on n'a plus le droit à faire une forme de spontanéité, blablabla. Mais c'est pas vrai. Alors, je veux dire pourquoi. Moi, qui étais genre tout le temps en mode, ouais, c'est bon, on va y aller, t'inquiète, on va gérer tous les plans de dernière minute et tout, ben, je fais plus ça. Parce que c'était épuisant, parce que j'ai trois gosses et qu'à un moment donné, faire la bouffe à la dernière minute, c'est pas possible. Donc maintenant, je fais la nourriture une fois par semaine pour toute la semaine. C'est enfermé dans des bocaux, dans mon frigo, des bocaux en verre que j'ai achetés qui conservent très bien la nourriture. Je fais tout moi-même, par contre, parce que j'ai aussi envie de manger sainement. Et du coup, ça change la vie parce que je rentre chez moi, je ne suis pas en train de me poser la question de savoir ce qu'on va manger, nanana, tout est déjà prêt pour une semaine. Donc je augmente mon level d'équilibre. Voilà. Donc je voulais partager avec vous des petits tips. Je pense que dans les épisodes qui vont suivre, je vais rentrer dans le détail. Je pense que je ferai un épisode qui sera consacré vraiment à comment obtenir la vie professionnelle que vous désirez. Comment obtenir le job de vos rêves ? Comment... Écoutez-moi bien. Comment obtenir le job de vos rêves ? Et je ferai des podcasts aussi sur la relation de couple. Je rentrerai plus dans les détails. Vraiment, là, je vous ai fait des petits teasings, mais comment on gère une relation de couple, de ce que j'ai appris, de mon vécu, de mon histoire ? Alors, je ne détiens pas la vérité absolue, clairement. Mais j'essaie de chercher des réponses pour que ce soit plus simple pour moi, en fait. Et après, de transmettre ça aussi à mes enfants. Qu'est-ce que je transmets à mes enfants en représentation du couple, de la famille ? Voilà. Donc on rentrera un peu plus dans les détails, dans chaque sujet. En tout cas, merci d'avoir partagé ce podcast avec moi. J'espère que je vous ai fait rire. J'espère que je vous ai fait un peu pleurer. Et oui, parce que je trouve que les émotions positives, les émotions des émotions, des larmes, sont importantes dans la vie. Il ne faut pas hésiter si vous avez ressenti une émotion dans laquelle vous vous êtes rappelé un souvenir de vie qui était un peu douloureux. Eh bien, c'est cool, en fait. Parce que vous êtes vivants. Voilà. Allez, à la prochaine. Je vous embrasse. Bisous. Sous-titrage ST' 501